Bon, ben là je deviens vétérinaire, je vais m'occuper du crapaud. Ah, un crancredi qui bouge! Je me trouve présentement au principal attrait touristique de la Roche-sur-Yon! Ah, c'est toi le du Mont-de-Villois! Ben oui! Oui, viens avec nous t'occuper des animaux! Oh, trop chouette! Ouais, c'est parti! Alors, on a 13 animaux ici et ils sont tous inspirés des campagnes d'Egypte de Napoléon. Là, je vous amène dans l'atelier. Ah, mais qu'est-ce que je vois? C'est un crapaud tout en bois! Et là, comme vous vous occupez des animaux, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des vétérinaires? C'est exactement ça! C'est comme ça qu'on nous appelle les vétérinaires de la place Napoléon. Ah ouais! Donc là, lui, on l'a sorti il y a un petit mois pour lui refaire sa peinture, vernis, tout ça. Là, on l'a fini et on va aller le remettre dans son bassin. Tu t'en vas dans l'eau? Oui, c'est ça! Nager avec les crapauds et les poissons et le crocodile, ouais! Exactement, c'est ça! Alors là, on met ça pour ne pas avoir trop froid, tu vois, parce que là, on est en plein hiver. Même si pour le Québec, il fait doux encore là, mais oui, il fait froid. Alors on met ça et après, on va mettre la combinaison étanche. Là, c'est nos collègues qui arrivent avec le manuscopique pour charger le crapaud. On va aller l'emmener sur la place. Bon, ben là, je deviens vétérinaire, je vais m'occuper du crapaud. 89 kilos, les amis! Oh! Lala! C'est plus pesant que je croyais! OK! Et voilà! Ya! Première fois que je me sens utile! Quand je tue les gens! C'est parti! Il bouille tellement dans Roche-sur-Rion, j'ai trouvé l'utilité de votre veste! Voilà, c'est exactement ça! Tu vois? C'était pour être sous la pluie! On va dans l'eau, sous l'eau! Là, on a la grenouille jaune, la grenouille bleue qu'on appelle la grenouille sauteuse, parce qu'en fait, elle saute au rocher en face. Et là-bas, on a la grenouille feuille, qui est la grenouille verte. Et le crapaud, lui, il vient sur le gros caillou qui est au milieu, là. On va aller le remettre là, là. Bon, mais bonne plongée, mes enfants! Voilà! Donc là, si tu veux, tu peux venir avec nous! Pareil, je suis tout mouillé, ça ne dérange pas, là! Je m'en viens! ... ... De retour, dans le coffre à outils, t'es manqué des trucs? Oui, donc là, je prends des outils pour aller... En fait, on a les câbles qui font actionner la tête là-bas. Et là, faut reconnecter les câbles au crapaud. Donc là, je suis en train de prendre des outils pour aller remettre les câbles sur le crapaud. Comme ça, après, on pourra le faire bouger. Si tu veux, tu pourras essayer. Là, c'est vrai, entre les équipes, les gars, en bas, nous ont dit de faire un test de crachat. Oui. On y va? On y va! Oh ! Je crois que ça fonctionne ! Ouais, ça fonctionne. Pas mal ! Oh là là, c'est la catastrophe ici ! Vous avez vu ce qui est par terre ? C'est la première fois que je vois ça ! Oh mais c'est de la poussière ! Ça fait 30 ans que j'habite à La Roche, c'est la première fois que je vois ça ! C'est la petite poussière les amis ! La petite poussière, c'est des balles de golf pour nous là ! Regardez, regardez ! Oh la vache, tout ce qui est tombé ! Regarde, c'est tout blanc là ! C'est tout blanc mon neige ! Ça c'est ce qu'on a fait d'être pas en faite ! Ça est en faite ! Oh la la ! Ok, il va... Là, il m'amène voir ce qu'on appelle de la neige ! De la neige ! Ouais ! On se fait une bataille de boules de neige ! Go, lance, lance ! Oh ! Bataille de boules de neige en France ! Une bataille de boules de neige en France ! Wow ! On aura tout vu ! Bientôt midi, c'est l'air de l'ouverture ! Exactement ! Donc là, on est en train de les réveiller ! Oh ! Ok ! Tous les matins, ils font la grasse matinée ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, voilà ! Ils se travaillent à midi, ils se couchent à 17h, ça va ! C'est une belle vie les animaux ! Allez ! Donc là, je mets le power on ! Hop ! Et là, il va s'allumer ! Voilà, on entend l'air qui arrive ! Hop ! Et voilà ! Et là, c'est le poste de commande avec lequel les gens font mumuse ! Il faut faire croire qu'il marche ! Donc là, il a marché, il est fatigué, alors il faut qu'il aille voir ! Il va faire une petite pause ! Et maintenant, il évacue ! Il a trop bu ! Il faut qu'il évacue, donc il a trop bu dans sa bosse ! Voilà, c'est le seul hibou qui est réveillé la journée ! Normalement, le hibou dort la journée ! Chez nous, le hibou, il chante la journée ! Et là, il attend le Tour de France ! C'est ça ! On a le Tour de France qui passe cet été à la Roche-sur-Yon ! Oh là là ! Ça, ça va être vraiment chouette ! Bon, énorme ! Merci de m'avoir fait visiter, d'avoir fait comprendre les coulisses ! Parce qu'il y aura des milliers de personnes ! Les yeux seront rivés sur la Roche-sur-Yon ! Alors que le Tour de France partira d'ici ! Exactement ! Sur ce, moi je vous dis au revoir ! Et si ça vous tente de voir que je me suis fait attaquer par une fourmi, allez voir juste ici ! Et d'ici là, je vous invite à vous abonner ! Subscribe right now ! Je vous dis tchao tchao ! Bye bye !